Transmission des ondes Lorsqu'une onde mécanique, comme une onde sonore ou ultrasonore, ou électromagnétique, comme la lumière, les rayons X, rencontrent un obstacle, celle-ci peut se réfléchir complètement et revenir en arrière vers l'émetteur, être absorbée ou être transmise. Lorsque l'onde traverse l'obstacle, on parle de la transmission d'une onde. Prenons l'exemple des ondes ultrasonores. On dispose d'un émetteur et d'un récepteur d'ondes ultrasonores distants de D. Entre les deux, on interpose un obstacle. On peut observer sur un écran le signal émis et le signal reçu avec un retard ΔT. L'onde parcourt la distance D pour partir de l'émetteur et arriver au récepteur. Lorsqu'on mesure l'amplitude du signal transmis après la traversée d'un matériau, on observe que l'amplitude du signal est différente selon les matériaux traversés. Dans l'air, l'amplitude est de 1 V, tandis que dans une feuille de papier, c'est de 0,8 V, trois feuilles de papier, 0,5 V, etc. L'onde est donc absorbée différemment selon les matériaux et elle est donc transmise différemment selon les matériaux. Une onde ultrasonore est transmise par une feuille de papier ou de la toile de jute. L'amplitude est assez élevée. Mais elle est moins bien transmise, donc elle est en grande partie absorbée par du carton, du polystyrène ou de la mousse. L'amplitude est beaucoup plus faible. Plus l'épaisseur du matériau est importante et plus l'absorption est importante. Par exemple, pour une feuille de papier, l'amplitude est plus élevée que pour trois feuilles de papier. Prenons l'exemple des ondes lumineuses. On fait arriver une lumière blanche sur la surface d'un demi-cylindre de plexiglas. Lorsque la lumière arrive sur la surface, de séparation entre l'air et le plexiglas, elle est déviée. Vu du dessus, la lumière est émise par une source. Elle arrive sur un demi-cylindre de plexiglas. Elle est réfléchie, mais aussi déviée. Elle est transmise. Lorsqu'une onde atteint la surface séparant deux milieux, une partie de l'onde est réfractée. Elle est transmise et déviée. L'onde lumineuse est déviée de sa direction de propagation et elle forme un angle de réfraction hideux avec la normale. Tout comme avec notre técnico. Sous-titrage Société Radio-Canada